Le bâtiment a été développé dans un contexte d'un projet qui était l'étude de comparatif des rations alimentaires et leur effet sur les émissions de gaz et des contenus dans les déjections animales. Ça, c'était à la fin des années 90, début 2000. On a aménagé spécialement pour ce projet-là, à l'époque, dans un bâtiment existant, 12 salles, 12 petites salles, qui nous permettaient de faire, pour un certain nombre de traitements, des répétitions rapidement, avec un nombre inférieur d'animaux et moins de travail et un coût moindre, dans un but vraiment de comparer l'effet d'une technique ou d'une rations alimentaires sur certains effets au niveau de l'environnement. Parce que les 12 salles, il faut rappeler qu'elles sont tous contrôlées, sont indépendantes et sont tous étanches, et on peut contrôler les températures, le taux de ventilation. Donc, c'est bien intéressant de faire... Ça peut être des essais au niveau de la température, des températures différentes dans des salles avec des animaux, quel effet ça va avoir sur les émissions, sur le taux de gain. Donc, c'est des choses qu'on peut faire et on voit que ça peut exploser en pleine possibilité. Aussitôt que tu as une idée comparative, comparer deux choses, ça devient intéressant. Tu fais des répétitions dans un temps. Un seul élevage de 14-15 semaines, tu peux avoir plein de réponses scientifiques. De 12 salles, tu peux avoir quatre traitements, trois répétitions dans un même temps. L'analyse statistique devient intéressante et tu peux voir vraiment s'il y a des différences indicatives. Le projet en cours, c'est un projet pour voir s'il y a un moyen d'améliorer la qualité de l'air en voilière. Parce qu'on a vu dans le passé, dans d'autres projets, que quand on demandait la superficie, quand on augmente le mouvement des animaux, il y a plus d'émissions dans l'air, autant au niveau des particules que des gaz. L'intérêt du projet actuel, c'est vraiment voir est-ce qu'il y a un moyen, un coût vraiment raisonnable pour un producteur, est-ce qu'il y a des techniques qui me permettraient d'améliorer la qualité de l'air pour les travailleurs et pour les animaux. Donc là, actuellement, on est vraiment dans l'enceinte et dans le bâtiment, on a nos douze salles ici, à côté de nous, qui nous permettent d'héberger des animaux. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Chaque salle, il y a des traitements qui ont été distribués aléatoirement. C'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement les deux traitements les mêmes, un à côté de l'autre. C'est tout été distribué aléatoirement. Ici, on a un traitement huile absorbant qui visait, entre autres, deux choses. Le projet actuel, si on veut agir sur les poussières et on veut agir sur l'émission d'ammoniaque. Ça, c'est deux aspects que, par le passé, qu'on a mesuré qu'en voilière ou en système en liberté, il y a plus d'émissions qu'autrefois dans les types de cages, avec un logement en cage. Donc, on veut ramener ces émissions-là plus à un niveau inférieur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Les huiles, eux, ici, vont agir sur l'émission de poussière et l'absorbant va agir sur l'émission d'ammoniaque. Ici, c'est un autre truc qu'on peut voir, qu'on a développé. C'est un premier prototype pour le lavage d'air, pour que les rejets à l'extérieur du bâtiment soient moins odorants, moins de particules, moins de gaz. Donc, c'est un autre exemple de ce qui peut être fait ici. Donc, on avait des sorties d'air, comme on peut voir ici, qui étaient traitées et d'autres sorties d'air qui n'étaient pas traitées. Donc, on avait des animaux qui créaient des contaminations ou des polluants de l'air. Et en plus, il y a quelques chambres qui étaient traitées et d'autres étaient non traitées avec le système, pour voir si notre système avait un effet. Et on mesurait à ce moment-là les émissions à l'extérieur des chambres. On avait 12 chambres, il y en a qui étaient traitées et non traitées. On voyait la différence. Donc, c'est vraiment la versatilité et la flexibilité de l'équipement est vraiment très, très intéressant. On peut savoir, exemple, l'azote s'en va où? Quelle portion s'en va dans l'air? Quelle portion s'en va dans les fumiers et lisiers? Donc, ça nous permet de faire des bilans. On sait qu'est-ce qui rentre comme moulé, on l'analyse. On sait qu'est-ce qui peut rentrer comme tous les éléments qui rentrent et où s'en vont les différents éléments. Là, c'est un exemple. Et des fois, ça peut aller au niveau des odeurs. Ça peut aller au niveau, mettons, comportement animal. On peut les filmer. On voit si, mettons, un changement de quelque chose, d'un système quelconque, peut avoir un effet sur le bien-être animal. Et au niveau statistique, ça devient très puissant. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous permet vraiment de faire du comparatif. Ça permet de faire des études à un coût vraiment minime pour dégrossir ou avoir une première idée si ma technique marche. Il faut voir aussi que peut-être ça peut être des objets, ça peut être des matériaux. On a déjà fait des tests avec du compost. Ça peut être plus que des animaux vivants. Ça n'existe pas beaucoup dans le monde. Il y a quelques places qui ont quatre salles, mais d'autres salles comme les nôtres, ça n'existe pas vraiment. Donc, ça nous donne quand même un certain avantage de vos recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada